dimanche bonsoir ouverture d'une nouvelle vidéo on est bien arrivé sans encombre à la maison on s'est occupé de tout ce qu'on avait à s'occuper à la maison il a une petite ginette qui n'était pas vraiment en forme on va essayer d'amener chez le véto demain on l'a rentré elle avait la diarrhée on l'a nettoyé on lui a donné un bain d'eau tiède et là elle est sur son papa en train de manger des friandises peu cher ma puce mange ma fille on a du maïs des verres de farine du thon et on lui a donné un jaune d'oeuf aussi ben là elle mange plus mais elle mangeait bien tu veux quoi tu manges encore brio tu files de coucher à ton panier tu lui fais peur brio tu files au panier allez panier demain ça va être véto on a bien fait de rentrer un jour avant ma puce t'as vu que ça non je crois qu'elle peut faire le reste t'as le bec dégueulasse surveille toi et on lui a préparé son lit avec un plaid d'une bouillotte et elle va dormir au chaud dedans ce soir en espérant que demain un vétérinaire puisse nous recevoir on a rajouté du maïs en boîte et je mange que si papa il me caresse non je mange pas pour me caresser papa et hop je mange ma puce pourquoi il mange et moi je mange pas parce que tu attends ta petite soeur est malade tu manges un peu comme un sagouin on l'a vu la sagic maman elle a fait le sol juste avant qu'on te rentre on a un peu de tout du maïs du thon lundi il est 8h30 notre petite Ginette a dormi à l'intérieur elle a bien mangé hier soir quand même pendant une heure mon mari l'a caressé et elle a mangé et là on a appelé le véto donc on y va en espérant qu'on n'ait pas trop de soucis parce qu'il faut aller à Aix ça fait une heure de route donc voilà parce qu'elle est vraiment elle est toute molle elle ne réagit pas trop on espère que ça va aller coucou lundi après midi je vous ai pas repris c'était compliqué d'aller jusqu'à Aix ce matin il y avait des blocages enfin bon heureusement on est parti longtemps à l'avance et on est arrivé juste à l'heure je suis inquiète parce que ma petite Ginette ben et ben ça va pas du tout je veux dire elle nous a dit bon voilà du liquide dans le ventre et tout elle nous a dit bon je vais voir je peux lui faire une radio pour voir exactement ou alors je vous donne un traitement vous la ramener mais sans savoir exactement ce qu'il en est donc elle nous a donné les tarifs tout ça on lui a dit ben de faire la radio et quand elle est revenue elle a dit bon je vais préparer quand elle est revenue la poule elle était vraiment pas bien elle a dit non non attendez je vais la mettre tout de suite sous oxygène parce que parce que là je peux pas lui faire une radio quoi elle va mourir elle était elle arrivait pas à respirer et tout alors elle a voulu nous rassurer elle nous a dit c'est peut-être le stress tout ça voilà donc elle l'a mis sous oxygène et elle a dit bon ben on peut pas attendre quoi c'est elle a dit bon qu'est ce qu'on fait je la mets sous oxygène je fais la radio on a dit ben oui elle nous a dit bon ben il va y en avoir pour longtemps quoi donc nous on est reparti et puis après j'ai le veto au dessus ou je sais pas ou qui s'y connaît mieux enfin elle a l'air de vachement bien s'y connaître la fille qui m'a rappelé et qui m'a dit voilà elle est très très mal en point donc ce que je peux faire c'est ponctionner le liquide qu'elle a dans l'abdomen qui est probablement lié à une infection génitale maladie des poules et l'hospitaliser et essayer de voilà d'aller sous oxygène pour qu'elle récupère un petit peu en la ponctionnant elle pourra aussi mieux respirer parce que ça l'empêche de respirer et puis après éventuellement l'implanter pour mettre le système au repos essayer de traiter si une infection mais il a dit pas beaucoup de chance qu'elle s'en sorte donc voilà donc il nous a laissé le choix mais bon moi je peux pas même si ça va nous coter plusieurs centaines d'euros et que c'est une poule qui en animalerie vaut à peine 15 euros je suis désolée moi je peux pas et qu'elle a 4 ans et qu'elle pompe plus voilà chez nous les poules c'est pas des machines à pondre quoi c'est des petits êtres vivants c'est nos bébés quoi du coup c'est compliqué donc là j'attends qu'il me rappelle pour savoir ce qu'il en est s'il a pu la ponctionner là il m'a toujours pas rappelé donc les trois heures on sera ce qu'il en est un petit peu plus tard quoi j'espère qu'elle va se battre et qu'on va pouvoir la récupérer et qu'elle va pouvoir continuer à faire sa vie de poule quoi voilà je suis désolée c'est rare que vous me voyez abattu puis j'aime pas j'aime pas transmettre des choses négatives les vidéos je les fais pour pour répandre de la bonne humeur de l'enthousiasme pour motiver pour voilà mais bon c'est la vie aussi quoi il y en a plein qui comprennent pas c'est n'importe quoi une poule et tout qui les soignent même pas mais bon moi une poule un chien un chat c'est un être vivant quoi et ils font partie de la famille et quand on les a adoptés ou achetés comme vous voulez parce qu'on les a pas adoptés c'est pas des poules de réforme et j'en prendrai pas des poules de réforme parce que parce qu'elles ont toutes très rapidement ces problèmes d'infection et voilà quoi bon après voilà c'est pas une question de frais puisque bon là on va en avoir pour j'en sais rien quand Gisèle avait été hospitalisée on avait pour plus de 300 euros donc bah après c'est des choses qu'on fait pas pour nous mais c'est pas grave quoi moi ça nous empêche pas de nous loger nous chausser même si on surchauffe pas beaucoup ça nous empêche pas de manger la bouffe loyer ça nous coûte pas bien cher quand on est végétarien qu'on cuisine et qu'on cherche un petit peu les promos et qu'on mange de saison c'est pas la bouffe qui coûte le plus cher voilà et puis si on réduit le budget vacances ben on réduira le budget vacances de toute façon il est pas très élevé chez nous enfin voilà bon sur ce je reviendrai vous donner des nouvelles un peu plus tard en espérant qu'elles sont bonnes mais honnêtement il nous a laissé très peu d'espoir on a quand même voulu tenter le tout pour le tout parce que c'est hors de question de se dire ah mince mais peut-être que si on avait choisi l'option de la soigner elle serait encore avec nous mais donc bon on aura rien à se reprocher de ce niveau là si ce n'est de pas l'avoir amené avant chez le véto là je m'en veux je m'en veux mais je m'en veux parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'elle pompe pas après elle était bien elle mangeait c'était la dernière dans la hiérarchie enfin c'est la dernière on va pas dire c'était parce qu'elle est toujours par là ma petite Ginette c'est la dernière dans la hiérarchie donc c'est vrai qu'elle est toujours un peu à part des autres quoi qu'il en soit mais bon hier soir elle a quand même vachement mangé sur les genoux de mon mari bon allez je vous donnerai des nouvelles un peu plus tard 17h15 je viens d'appeler le véto parce que j'avais pas de nouvelles de ma pauvre Ginette donc ils l'ont ponctionné ils y ont enlevé un litre un litre sur une poule qui parce qu'en fait quand elle l'a pesé elle a dit ah bah ça va elle a pas maigri 1,9 kg elle faisait 2 kg la fois d'avant on l'avait amené pour son implant mais bon ils ont enlevé un litre de liquide quoi donc la pauvre poule elle fait 1 kg quoi elle avait vachement maigri mais nous on l'avait pas vue voilà donc bref elle a eu des perfusions d'antibiotiques ils ont posé un implant pour stopper justement le système reproducteur elle m'a dit là elle m'a dit elle a mangé quand même elle se tient sur ses pattes contrairement à ce matin où elle était avachie quand on l'a amené alors que quand on à la maison bon elle était couchée là où on l'a fait dormir à l'intérieur mais bon et là quand elle était chez le véto avec le stress en plus elle était couchée la véto la prépare dit je vais vite la mettre sous oxygène donc là elle est toujours sous oxygène elle est perfusée elle m'a dit elle a quand même un petit peu mangé un peu bu voilà donc elle m'a dit quand on poxionne le système est re-rempli des fois elle m'a dit il n'y a plus qu'à espérer à croiser les doigts qu'elle tienne jusqu'à ce que l'implant fasse effet quoi donc et ben voilà il n'y a plus qu'à espérer envoyer plein de bonnes hommes à ma poupée pour qu'elle s'en sorte c'est vrai que quand vous verrez le vlog vous saurez sûrement ce qu'il en est mais moi là tout de suite c'est pas top quoi bon allez j'ai mon mari qui va rentrer on va aller repromener un petit peu brio aujourd'hui du coup bah on a fait qu'une sortie parce que bah parce que ce matin je suis pas bien droite parce que ce matin on est parti à 8h30 on a appelé à 8h dès que ça ouvrait on est parti à 8h30 et on est revenu à midi donc on a mangé mon mari il devait pas travailler puis finalement est allé travailler cet après midi et du coup moi j'ai promené brillant un peu en début d'après midi c'est tout et puis j'avais du boulot forcément c'est lundi le lundi j'ai pas mal de boulot voilà quoi donc je ne serai pas fait de recettes je suis désolée on a mangé des ravioles j'avais pas j'avais pas trop le coeur à cuisiner donc demain faut que je cuisine des bons légumes pour que ça nous fasse du bien allez je vous dis à demain maintenant je passe bye bye mardi 30 coucou avec la tête de celle qui est pas super bien dormi mais je m'inquiète pour ma puce bref j'espère qu'on aura des nouvelles aujourd'hui qui sont bonnes on verra bien on croise les doigts il est quelle heure il est 7h30 on s'est levé c'est que 7h moins le quart voilà là mon mari est parti j'ai pris un petit dej je repars dans des choses moins sucrées parce que parce que manger trop de sucre ça me réussit pas je suis pas bien après donc là je me suis fait un oeuf un oeuf de mes fichiers au plat avec du pain comme ça c'est du pain que je fais la farine c'est pain suédois c'est un mélange de farine que j'avais acheté il est super bon il est assez dense mais très très bon voilà bon ben maintenant je vais enlever la robe de chambre je suis en tenue de sport dessus et je vais faire un peu de renforcement musculaire je vais pas courir je vais attendre jusqu'au 1er février comme ça ça me fait couper une semaine pour mes genoux j'espère que ça ira même si je préfère aller courir que marcher mais bon et après j'irai marcher un petit peu et après on enchaîne douche boulot voilà là pour le repas de midi j'ai mis des brocolis après cure qu'on a pris au primeur en entrant et j'ai mis des petites giroles à réhydrater que m'avait donné ma belle mère donc je pense que je vais faire une poêlée mélangée ça va être très bon avec je ferai revenir de l'ail avec les giroles un peu de persil de l'huile d'olive les brocolis du parmesan je pense que ça va pas être mauvais et avec je sais pas peut-être de l'épotre tiens je ferai cuire de l'épotre sous pression je pense que ça va être très bon voilà je vous montrerai ça là je fais pré-cuire à la vapeur mes brocolis je réhydrate mes champignons c'est pas compliqué et après je vous montrerai comment j'assemble tout ça je n'ai pas encore une idée bien précise allez je vous dis à plus tard coucou on se retrouve pour un petit update des nouvelles de ma ginette même si je pense que vous vous en fautez j'ai fait mon sport j'ai promené le chien voilà je me suis douché maquillé laver les choses on avait besoin et voilà et donc là j'ai eu levé tôt on peut aller la chercher elle m'a dit elle va mieux elle a mangé elle respire mieux parce qu'ils ont poctionné donc tout le liquide qu'elle avait elle m'a dit là il faut nous la ramener dans une semaine pour voir s'il n'y a pas du liquide qui s'est reformé parce qu'ils lui ont posé un implant pour mettre au repos le système de reproduction le système génital et du coup l'implant n'est pas immédiatement efficace donc elle est sous traitement donc va falloir qu'on lui donne la suite du traitement et la ramener dans une semaine pour voir s'il n'y a pas de nouveau du liquide qu'il faudrait éventuellement fonctionner voilà et il faut la ramener dans trois mois pour reposer un implant histoire d'être sûre qu'elle soit bien couverte pour plusieurs mois d'affilée voilà voilà donc les nouvelles sont plutôt rassurantes même si elle n'est pas sortie d'affaires mais bon là on va la récupérer tout à l'heure et on va la nourrir à fond pour qu'elle reprenne un peu d'effort c'est parce qu'une poule qui fait un kilo autant vous dire qu'elle est rachitique quoi et voilà on va la garder aussi à l'intérieur la nuit pour pas qu'elle se fasse embêter par les autres la journée je la laisserai dans le terrain je surveillerai un petit peu qu'elle puisse faire sa vie de poule gratter et tout en plus il fait beau il y a du soleil et je regardais le soleil est prévu là jusqu'au plus loin qu'on puisse voir mais mais voilà mais le sang la rentrera avec nous quoi parce que les autres elles sont terribles et puis on la fera manger nous seul tranquille parce que les autres l'empêche de manger dès qu'il y en a une qui est faible dans un groupe de poule elle est mise à part et voilà après voilà c'est comme ça c'est leur hiérarchie voilà donc bon j'ai appelé mon mari pour lui dire mais ils t'ont pas dit aussi qu'il fallait qu'on prenne un rendez-vous à la banque pour faire un crédit pour la poule non j'abuse on a de l'argent pour ça enfin c'est l'argent qu'on mettra pas ailleurs hier il me disait mon mari il me dit ouais ben il faut pas qu'on le dise tout cet argent qu'on dépense parce qu'à mon avis il va voir pour 3 ou 400 euros j'ai maintenant moi j'ai pas honte je veux dire l'argent on le gagne de manière honnête maintenant si on préfère soigner nos animaux plutôt que de les laisser mourir et se priver de restos j'ai dire ça nous empêche pas de vivre on aura la même maison on aura la même chose dans l'assiette je ferai juste un peu plus attention voilà par exemple il y a du soleil j'ai arrêté le chauffage j'ai mis ma veste ça va chauffer il n'y a pas de souci quoi j'ai l'argent ne veulent pas quoi je dis c'est plutôt ceux qui maltraitent les animaux qui devraient avoir honte ceux qui les soignent pas alors qu'ils pourraient mais sur après quand on peut pas si on a tout juste pour pour manger et se loger c'est sûr qu'il y en a qui peuvent pas mettre mais nous on peut alors c'est clair que c'est de l'argent qui va être pris ailleurs quoi c'est pas on ira pas au resto c'est pas grave quoi moi je préfère avoir ma fille qui gambatte dans le jardin plutôt que dès le resto je m'en fous je fais à manger à la maison j'ai besoin de personne donc voilà donc voilà voilà faudra voir d'ici une semaine ou deux comment ça se passe d'ici une semaine si dans une semaine elle n'est pas de nouveau rempli liquide et qu'elle va bien normalement ça devrait aller pour quelques temps voilà pour les nouvelles bon maintenant je vais me mettre au boulot parce que j'ai pas mal de boulot je vous dis à plus tard voilà j'ai bien bossé oups je suis floue je suis pas floue on se retrouve pour la préparation du repas donc je vous disais j'ai fait pré-cuire à la vapeur cinq minutes mes brocolis donc ils sont pas tout à fait cuit j'ai réhydraté des giroles séchées que j'avais là je vais faire revenir les giroles avec un peu d'ail haché et puis je rajoute dans de l'huile olive je rajouterai les brocolis et je pense qu'après je ferai un petit peu avec du parmesan sachant que en parallèle j'ai fait cuire de l'épautre complet voilà donc je vais tout mélanger je pense à faire un petit bol bien sympa ah oui pire je vous ai pas montré mon mari a ramené un panier tout goût tout go de la même boulangerie où on avait pris l'autre fois franchement pour cinq euros il y avait deux gros sandwichs donc il y en a un qu'on a mangé hier soir avec du chèvre frais du chèvre avec un super bon pain de de la roquette de la tomate super bon il en reste un donc on mangera avec à midi il y avait une tarte une petite quiche chèvre il y avait cinq ou six vinoiseries des brioches des croissants tout ça j'ai congelé parce qu'on a en train de finir enfin moi je mange pas de vinoiseries mais mon mari est en train de finir le le gâteau des rois qu'on avait emmené en vacances il y avait un gros pain un gros pain ou céréales il y avait autre chose ah oui il y avait deux gâteaux si un éclair au café et une espèce de tarte qui était super bonne qu'on a mangé hier soir amandes de poivre c'était un délice et je crois que c'est tout enfin c'est déjà pas mal quoi pour un panier à 5 euros voilà donc à midi on va manger ça on mangera un morceau du sandwich aussi enfin surtout mon mari parce que lui a plus faim que moi et puis voilà donc je vous montre ce à quoi ça ressemble et on a un monsieur beaucoup qui est là et qui a faim je crois oui j'ai faim maman j'ai faim on va boule la bouffe à boule voilà donc ici j'ai mon brocoli et là mes petites girolles voilà et là les potres qui est cuit que je fais cuire sous pression en ninja une dizaine de minutes et c'est cuit parce que normalement c'est 45 minutes ça d'où l'intérêt de la cuisine sous pression voilà donc je fais cuire mes girolles dans de l'huile d'olive avec de l'ail et bien sûr sel poivre hop là il y a de la vapeur voilà j'ai rajouté mes brocolis je vais laisser sauter un petit peu tout ça et après juste avant servir je rajouterai du parmesan et je mélangerai avec les potres et voilà tout simple de saison délicieuse et voilà c'est bien appétissant avec les potres en dessous et les légumes sur le dessus et le sandwich qui est la bonne à coucou il est il est il est bientôt 15 heures j'ai bossé j'ai fait mon ménage normal quoi j'ai fait une machine de vêtements des animaux non des plaides tout ça les plaides du chien le plaide du bas le plaide du haut le plaide de la cocotte parce que dimanche on lui en avait mis un sa serviette tout ça comme on va aller la récupérer je lui ai fait son lit tout propre avec bien sûr de la paille pour les poules mais moi on lui met quand même un plaide parce que maigre comme elle est elle doit pas voir bien chaud et on lui met une bouillotte aussi dans sa caisse comme ça elle choisit elle pourra choisir un petit peu où elle se positionne et et être bien quoi donc j'ai hâte de la retrouver là elle doit pas savoir ce qui lui arrive la pauvre chez le véto voilà si on arrive avec les blocages à revenir qui fasse jour ben je la mettrai un petit peu dans le jardin mais de notre côté pour qu'elle soit tranquille parce que les autres je n'en fais pas confiance et puis sinon ben c'est pas grave elle profitera du dehors demain qu'on la mettra tranquillement dans son lit on lui donnera des bonnes choses à manger pour qu'elle se requinque quoi là il va falloir que je la nourrisse 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 pour qu'elle reprenne du poids parce qu'elle est vraiment beaucoup beaucoup trop maigre voilà bah écoutez mon mari doit finir tôt là je vois j'ai du boulot qui arrive donc je vais le faire avant de partir il doit finir le plus tôt qu'il puisse finir c'est 15h30 donc à 15h30 il file et puis on part tous les deux pour récupérer notre notre petite princesse et voilà bah écoutez c'était pas un vlog très gai je l'ai monté là bon il y a la recette d'aujourd'hui mais mais franchement un petit peu une sale tête bon c'est pas grave on va espérer que ça se passe bien on va lui apporter beaucoup de choses et puis voilà on va faire le maximum j'espère que chez vous ça va bien ça va mieux que chez moi même si bon c'est pas c'est pas la fin du monde mais bon nos animaux on les aime quoi voilà bah écoutez je crois je vais clôturer donc cette vidéo ici parce qu'après mon mari là j'ai du boulot puis mon mari va arriver et on va partir direct et puis je sais pas à quelle heure on va rentrer donc bah écoutez n'hésitez pas à liker vous abonner partagez dans la vidéo de demain ou après demain normalement demain je dois avoir attendu à faire une je vous montrerai la petite Ginette qui qui sera revenue voilà bah écoutez portez vous bien prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao